Alors pourquoi il faut aller voir le jeu de la reine avec Alicia Vikander et Jude Law ? La première raison c'est clairement Jude Law et Alicia Vikander Les deux sont juste époustouflants dans le film Franchement j'ai vu beaucoup de films avec Alicia Vikander parce que c'est une de mes atrices préférées Et Jude Law pareil, j'ai pas vu toute sa filmographie mais j'ai vu beaucoup de films avec Jude Law Et pour moi à ce jour, Jude Law il y a sa meilleure performance dans ce film Si vous êtes fan de Jude Law franchement, allez voir le film pour Jude Law Parce que c'est vrai qu'Alicia Vikander c'est vraiment l'héroïne principale du film C'est elle qui est censée porter le film et c'est vrai qu'elle porte le film pendant la majorité du film Le film est dans deux heures Mais c'est vrai qu'à chaque apparition de Jude Law et j'espère que je serai pas le seul à dire ça Vraiment Jude Law il pique la vedette Alicia Vikander Vraiment chacune de ses apparitions Vraiment j'étais en mode Et le mec est beaucoup trop fort Vraiment le mec, pour moi sa performance dans le jeu de la reine Il mérite un Oscar Franchement j'espère qu'aux Oscars 2025 Jude Law sera nominé pour le jeu de la reine La seconde raison les gars c'est le travail qui a été fait sur le film Au niveau des décors, de la photographie Des costumes et de la BO Franchement le réel et toute l'équipe qui monte sur le film Ont fait un travail de dingue La troisième raison les gars de pourquoi il faut voir ce film Le jeu de la reine Qui sort donc fin mars en France C'est que c'est tout simplement pour moi des meilleurs films de cette année Je sais qu'on a encore beaucoup de films à voir en 2024 Et c'est vrai que moi j'ai eu le film en 2023 Mais je pense qu'en fin d'année quand je serai mon top 6 En 2024 Enfin fin d'année début de 2025 quand je serai mon top 6 en 2024 Je pense qu'il y a de grandes chances que ce film Le jeu de la reine il soit dans mon top 10 Top 15 des meilleurs films parce que L'année dernière quand je l'ai vu Vraiment pendant 2-3 minutes je restais en salle Parce que je ne m'attendais pas à une dinguerie comme ça Je m'attendais à mettre un petit 3,5, un petit 4 Parce que j'aime beaucoup les films d'époque Avec les costumes et de voir des films un peu sur le passé C'est des trucs qui m'ont toujours fait kiffer Au niveau des films au cinéma Et j'ai mis 4,5 les gars Parce que le film c'est une dinguerie Franchement comme je l'ai dit Il y a le casting qui est incroyable Il y a un travail de fou qui a été fait sur le film Et vraiment pour moi c'est vraiment un film Qui j'espère il va faire parler Parce que il y a tout qui est bien pour moi dans le film Voilà des fois il y a des films qui te prennent comme ça au trip Et tu essayes de le défendre Même s'il y en a qui ne vont pas kiffer Il en faut pour tout le monde C'est les goûts et les couleurs Il y en a qui vont aimer Il y en a qui ne vont pas aimer Mais j'espère en tout cas que le film va avoir un beau succès en salle Que le film va faire parler Et que peut-être l'année prochaine au Golden Globe Ou aux Oscars Le film aura quelques nominations Qu'est-ce qu'on va faire Bon On On